Comment faire pour que ces articles qu'on a mis tant de temps à écrire soient le mieux référencé sur Google ? On va répondre à cette question en deux temps. Il y a ce qu'on fait sur site, le on-site SEO et le off-site SEO. Alors si vous ne me connaissez pas, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. J'ai aussi créé la famille Solopreneur qui vous permet de vous former en continu avec une communauté de personnes bienveillantes et avec moi qui répond chaque semaine à toutes vos questions. D'ailleurs, cette vidéo-là provient d'une question posée par un membre. Alors, comment être bien classé ? Tout d'abord, on va parler de SEO. C'est en anglais, d'accord ? Search Engine Optimization. Optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, ça consiste en deux choses. Deux choses assez séparées. La première, c'est ce que vous maîtrisez, ce que vous faites sur votre site. D'abord, utilisez un CMS de qualité comme WordPress, ok ? C'est un outil qui vous permet de créer des sites facilement. Et utilisez des plugins comme Yoast SEO, ok ? Je vous mettrai le lien en dessous pour avoir des fonctionnalités en plus. N'utilisez surtout pas l'outil qui vous donne des feux verts et tout sur si vous avez assez de mots-clés ou pas. Ça, ça reste juste un robot. Bref, si vous ne voyez pas de quoi je parle, oubliez. Et sinon, vous voyez de quoi je parle, voilà, vous ne fatiguez pas avec ça. Alors, je vais vous donner quelques pistes très rapides pour maîtriser à les 80% de ce qu'il faut savoir dans la SEO. Votre article, il doit correspondre, répondre à une recherche précise. Vous ne pouvez pas être juste bien référencé, ok ? Vous êtes référencé, bien référencé pour un terme précis. Donc, si quelqu'un tape recette de cheesecake et que vous voulez apparaître pour le mot recette de cheesecake, eh bien, dans votre texte, l'une des premières choses à faire, c'est d'avoir repéré ce mot-clé et de mettre plusieurs fois ce mot-clé-là, ok ? Vous allez mettre recette de cheesecake dans le titre, deux points, la recette de ma grand-mère. Et puis, en sous-titrage, vous allez dire les ingrédients pour acheter, les ingrédients pour réaliser un cheesecake et les erreurs à éviter si vous voulez réussir votre cheesecake. Et puis, dans le texte, vous allez mettre « Cette recette de cheesecake m'a été donnée par ma grand-mère qui vivait aux États-Unis, etc. » Vous voyez ? Donc, cette répétition de mots-clés et de mots-clés qui se ressemblent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de toujours dire recette cheesecake. Si quelquefois, vous dites recette cheesecake au singulier et après au pluriel et vous utilisez des synonymes comme... Alors, je ne sais pas, il y a quoi comme synonyme de recette, mais vous voyez l'idée, c'est cette manière de faire le cheesecake, cette méthode pour faire le cheesecake, voilà. Google est capable de comprendre que vous parlez, cet article parle de cheesecake, ok ? Mais il va falloir employer les mots, ok ? Si vous dites, par exemple, gâteau au fromage, Google peut comprendre, n'utilisez pas cheesecake, cheesecake, même si c'est dans la majorité des cas, il faudra utiliser ça, mais de temps en temps, essayez de... Vous pouvez même aller jusqu'à faire des petites fautes, ok ? Cheesecake en un mot, cheesecake en deux mots, ok ? Donc, ça, c'est le travail de mots-clés. Après, à la longueur de l'article, il faut au minimum avoir 300 mots, 500 mots, voire plus. En gros, c'est simple. Vous faites une recherche aujourd'hui, recette cheesecake, et vous allez voir les articles de vos concurrents, ceux qui sont déjà bien référencés. Et vous voyez, si eux, ils font des articles de 200 mots, vous pouvez faire un article de 200, 250 mots, 300 mots, ça va passer. Mais s'ils font tous des articles de 1000 mots, et que vous, vous arrivez avec une nouvelle recette, un nouvel article qui fait seulement 400 mots, vous allez vous retrouver désavantagé. En gros, Google, c'est comme vous, quand vous allez à la librairie ou dans une librairie, vous voyez, il y a deux livres qui parlent de la même chose, il y en a un qui fait ça de largeur, et l'autre qui est tout fin. Vous allez dire, bon, peut-être que le plus gros livre, si c'est le même prix en plus, est plus intéressant. D'accord ? Vous voyez un peu. Donc, il y a l'aspect quantitatif qui est intéressant et important aussi. Évidemment, dans votre article, ça va de soi, mais essayez de ne pas faire beaucoup de fautes, de faire des espacements, mettre des sous-titres, même aller jusqu'à mettre des vidéos, des photos. Voilà, c'est une petite chose qui peut vous aider dans votre référencement. Donc, ça, c'était le sur-site. Je vous donne un cours accéléré en SEO. La deuxième chose à faire qui est hors-site, c'est un des gros critères qui va déterminer si vos articles sont bien classés. C'est la quantité et la qualité des liens URL qu'on va faire pointant vers votre site. Par exemple, si Le Monde, Libération et Le Figaro publie des articles qui font référence à votre blog ou à votre article ou à votre recette de cheesecake, il y a un lien quand les gens cliquent dessus, ça vient chez vous. Eh bien, Google voit ça comme des votes. Il se dit, ok, ces sites-là sont de qualité. S'ils référencent, s'ils recommandent LinkedIn, le site de LinkedIn, c'est que cette page-là chez LinkedIn doit vraiment être bonne. Sinon, il n'y aurait pas ces liens-là qui viendraient. Mais il y a aussi une histoire de quantité. Plus vous avez de liens, mieux c'est, ok ? Mettez ça en application et vous aurez déjà compris 80% du SEO. Évidemment, moi, c'est via le SEO que je me suis passionné pour le webmarketing, que je suis arrivé là où je suis, mais ce n'est pas ma spécialité absolue. Donc, si vous voulez ajouter des conseils, des commentaires en plus, n'hésitez pas. Si vous avez des questions en plus, en bas de cette vidéo, ajoutez vos conseils. Et puis, vous pouvez même référencer d'autres vidéos, d'accord ? Si vous avez des vidéos, des articles que vous recommandez, qui peuvent compléter cette vidéo, mettez-les en commentaire à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans la famille solopreneur. Pareil, je vous mets le lien si vous voulez rejoindre cette communauté que j'anime. Ciao, ciao !